Musique Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour la première conférence en ligne de l'après-midi, sachant que, dans les faits, c'est la deuxième, nous avions une conférence qui était plutôt un débat, on va dire, sur l'utopie qui s'est déroulée dans une autre salle. On a essayé, au moment d'anticiper, de commencer à se déployer, à avoir une programmation non plus linéaire, mais parallèle. C'est une tentative, on va voir ce que ça donne. Sachant que peut-être, habituellement, on est immergé directement du film vers la conférence. Il y en a peut-être parmi vous qui, connaissant le film, sont allés voir l'utopie, la conférence sur l'utopie. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui confrontés avec vous, dans la salle, avec mes amis autour de moi, sur scène, à une proposition, qui est encore une fois caricaturale, on est bien d'accord. Et avant de rentrer, effectivement, dans l'interrogation que nous propose le film Elysium, je vais demander à mes amis de se présenter. Manuela ? Manuela de Barros, je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris VIII, philosophe, dans un département d'art contemporain. Merci, Jeanne. Oui, bonjour. Je suis Jeanne Léveder, journaliste et documentariste radio, et cofondatrice et copilote de la revue d'enquête journalistique Anticipation. Si, ça a marché, mais plutôt que de tirer sur les fils, il y a encore un micro à chef. Oui, mais mon choix avec les fils, il y a un petit côté Sacha Disse, c'est délicieux de mon rétro. Bonjour, Patrick Delcourt, je suis prospectif. Très bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Olivier Parent, prospectiviste et organisateur des Mondes Anticipés, avec ma camarade Christian et Patrick. Alors, on est bien d'accord que le film est un prétexte à une discussion, est un prétexte à se poser les questions de... Il y a plein de questions qui sont levées dans le film. Au tout début du film, il est précisé qu'il y a eu un effondrement environnemental, il y a eu des pandémies, il y a eu un effondrement social, il y a eu une fuite des riches, des nantis, de ceux qui ont les moyens et la volonté de s'expatrier. Et pour moi, il y a une phrase qui m'a frappé au début du film, c'est pour préserver leur mode de vie. C'est-à-dire que finalement, toutes les luttes auxquelles on va assister dans le film et qui vont finir par une apothéose de violence très hollywoodienne, finalement, tout n'est parti que préserver son mode de vie. Alors, est-ce qu'au nom de la préservation des modes de vie, est-ce que nous sommes condamnés à un effondrement social ? Est-ce qu'on peut essayer de répondre déjà à cette question ? Alors, je n'étais pas dans la salle avant, mais j'ai vu le film le week-end dernier en préparation, donc je l'ai quand même assez frais dans ma tête, je l'avais vu auparavant déjà. Mais effectivement, cette idée de préserver le monde de vie, Jodie Foster est vraiment son personnage et celui qui régulièrement va rappeler, mais c'est parce qu'ils ne vivent pas comme nous, ils ne sont pas comme nous, ils ne respectent pas la façon dont on a, et tatati, tatata, ils n'y ont pas droit, quelque part. Donc effectivement, je pense que c'est le leitmotiv. Et non, mon avis, c'est que ça se discute, ça se discute vraiment beaucoup. Mais est-ce qu'on est en capacité, alors en tant qu'individu, peut-être, en tant que groupe, c'est plus compliqué, en tant que nation, ça a l'air d'être très compliqué, est-ce qu'on a capacité à modifier nos modes de vie, Patrick ? En réalité, cette question, c'est juste une transposition, c'est quelque chose qui existe. Ce discours de préserver son mode de vie contre l'immigration, on l'entend dans tous les pays, c'est l'histoire du mur de Trump, c'est l'histoire... Il y a un photographe qui s'appelle, j'ai repris des notes pour ne pas l'oublier, Johnny Millers, qui avait fait des photos aériennes de drones, il s'appelle Un Equal Scene. Donc, si vous voulez aller voir, et ça montre justement des contrastes, juste au travers d'une barrière, d'une région, d'une route, entre des quartiers très riches et des quartiers très riches. Donc là, pour moi, le film ne projette rien, il ne fait que transposer les choses pour pouvoir en parler. C'est bon. Alors, c'est assez frappant, parce que tu as cité le thème de l'immigration, qui est, on est en période pré-électorale, donc sujet touchy, sujet de crispation pour certains, et finalement, dans le film, ce sont les nantis qui sont devenus migrants, qui se sont expatriés, qui ont quitté leur demeure pour se mettre ailleurs. Un Equal Scene ressemble terriblement à Beverly Hills. C'est quand même quelque chose qui est fascinant, c'est de voir à quel point, justement, il y a une reproduction. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose de neuf. On a souvent ce problème dans les films de science-fiction, où ils inventent des univers qui sont complètement neufs, recréés, ex nihilo, comme si les villes n'avaient pas vécu avant, et comme si on créait des villes senties de nulle part. C'est quelque chose qu'on a régulièrement comme problème. Et là, pour moi, on a le problème inverse. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose de nulle part, et ça n'est qu'une reproduction à l'identique. Jean. Et puis, les plus puissants et les plus riches sont toujours bougés, en fait. Finalement, quand on regarde la dynamique des villes, d'un point de vue historique et géographique, une ville, par exemple, au départ, on va avoir les populations les plus riches au centre, qui finalement vont s'expatrier, de toute façon, vers les banlieues, les banlieues riches, pas toutes les banlieues, mais il y a toujours une dynamique spatiale, en fait, où on a, et par contre, comme le disait Patrick, il y a une reproduction de leur mode de vie au lieu où ils vont. Par exemple, je pense, dans certaines banlieues, on va se dire, on va avoir des politiques, les politiques publiques vont se mettre en place pour apporter une offre culturelle, changer la voirie, essayer de faire rayonner des quartiers populaires et leur redonner une certaine prestige. Au final, ce sont quand même toujours des populations riches qui vont finir par arriver et qui vont expatrier les pauvres. Et finalement, c'est toujours les pauvres qui sont repoussés encore plus loin que les riches, mais c'est les riches qui mènent un peu la manœuvre et qui décident où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils vont s'installer. D'accord. Mais alors, est-ce que, si on se transpose dans notre présent, puisque la science-fiction ne fait que, sous le prétexte de parler du futur, ne fait que parler de notre présent, sommes-nous en tant que société occidentale un élysium ? Et gardons-nous à distance ? Et combien de temps est-ce que ça peut tenir ? Parce qu'en fait, c'est ça, le film montre que ça ne peut pas tenir, les journaux nous montrent que les tentatives de passer, alors ce n'est pas un gouffre spatial, là, c'est la Méditerranée, pour parler des choses assez concrètes. Dans le film, ça tient quelques années. Combien de temps est-ce que ça peut tenir ? Si nous sommes un élysium, ce qui n'est pas garanti, parce qu'au sein même de nos territoires, il y a des fractures qui sont déjà présentes. C'est ce que j'allais dire, c'est que, bon, oui, comment dire, c'est un peu que le yin et le yang, rien n'est yin, rien n'est yang, ça n'est que par rapport à, comment dire, l'autre aspect que l'on regarde. Donc, oui, nous, par rapport à des pays plus pauvres, on peut être l'élysium, mais à l'intérieur de nos propres territoires, y compris des territoires, des villes, y compris, on est aussi dans des oppositions, et dans des systèmes de pouvoir, et dans des structurations de pouvoir, qui sont très, très excluants, en réalité. Donc, voilà, ça dépend de quoi on parle. Si on parle, mais même, regardez, prenons la France, on est quand même dans un pays qui a été, et qui est confronté à un problème, ou à un ensemble de problèmes liés à sa propre population. Et il y a eu des ensembles de populations qui ont été mis au banc de la République pendant des décennies. Et si aujourd'hui, on a des problèmes sociétaux énormes, c'est ça. Donc, voilà, notamment les populations d'origine algérienne, les populations racisées. Bon, voilà. On est aussi dans un pays où les questions de sexisme et les questions de violence sexuelle, etc., ne sont pas réglées. Donc, de quoi on parle, en réalité ? Bon, après, oui, comment dire, malgré tous ces problèmes, on en a peut-être moins que dans d'autres endroits. Et par opposition à ça, je ne sais pas. Alors, ce qui a de assez frappant... Oui, vas-y, Patrick, pardon. Excusez-moi, je... Moi, j'ai l'impression que, sur la question que tu poses, est-ce qu'on est un Elysium, on est des Elysiums concentriques ? C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, oui, on est un Elysium pour d'autres pays, mais si on se rapproche dans chaque ville, dans chaque quartier, on a des Elysiums avec des zones protégées. Il y avait un travail qui avait été fait par un professeur d'université, justement en sociologie, de banlieue, qui avait envoyé ses étudiants faire une étude sociologique au bout de la ligne de métro. Et au bout de la ligne de métro, ils tombaient dans le 7e arrondissement. Et les étudiants regardaient et travaillaient comme sur une population autre. Et c'était factuellement une population autre, avec des codes, avec des éléments, avec des horaires, rien ne correspond. Et le regard qui était posé était vraiment... Et la dernière question que tu avais posée, c'était, et jusqu'à quand ça peut durer ? Mais a priori, ça dure depuis toujours. Je trouve ça intéressant d'analyser le monde et la répartition géographique avec le concept de mur. Quel mur on dresse, à quel moment, à quel endroit, pour quel type de population et qui veut se protéger de quoi ? Et quand on parle du mur, par exemple, le mur de Berlin, mais on peut aussi penser au mur des Lamentations, on peut penser... Oui, également aussi, on peut parler aussi du mur, le plafond de verre, en fait, c'est aussi un mur. C'est un plafond, mais en fait, c'est le même principe. On essaie de qui se protège de quoi et qui protège ces zones de pouvoir et de confort. Et au final, oui, c'est ça. En fait, il y a plein d'Elysium autour de nous. Après, ce que je trouve qu'ils manquent dans ce film et ce qu'ils n'ont pas vraiment pointé, c'est qu'en fait, ce qui protège finalement les personnes derrière le mur, n'importe quel mur, c'est l'espoir de ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir le traverser. Il y a notamment, je pense, il y a un super cycle de bouquins de science-fiction de Pierre Bordage, qui s'appelle Wang, qui parle de ça, qui se base aussi pas mal sur la question de l'Est-Ouest pendant la guerre froide, où les populations de l'Est espèrent aller à l'Ouest. Et avec toujours cet espoir de pouvoir traverser ce mur. Et en fait, n'importe où maintenant, peu importe de quel mur on parle, il y a toujours cet espoir de pouvoir le traverser et de pouvoir passer au-delà. Et dans Elysium, il n'y a pas ça. Dans Elysium, au final, c'est foutu en fait. C'est comme si la stratosphère était le mur indépassable. Et même s'ils espèrent tous pouvoir y aller, au final, ils vont se faire descendre. Et c'est ça qui manque, je trouve, dans ce film. C'est que du coup, finalement, ça ne peut pas tenir dans Elysium. C'est évident que ça va se casser la gueule. Alors que nous, ce qui tient dans nos sociétés, c'est qu'en fait, il y a toujours cet espoir-là. Il y a toujours cet espoir-là. Il y a aussi, comme vous l'avez cité, les uns et les autres, les unes et les autres. C'est la variété des murs qu'on arrive à bien identifier et sur lesquels on peut essayer d'avoir une action. Dans le film, il y a principalement deux murs. Il y a un mur qui est un mur qui est géographique. C'est l'espace, c'est le vide spatial entre le sol et la station. Et il y a un autre mur qui est un mur qui est à la fois civique et informatique, qui est le fait que les machines, les robots, considèrent comme humains que les habitants des Lysium. Puisque la fin grandiloquente du film, on reboute le système et je ne sais plus quel personnage dit que c'est tous les humains et non pas que les habitants des Lysium. Et on en revient peut-être à la conférence d'hier soir quand on s'est interrogé sur la dématérialisation de la citoyenneté. Est-ce que peut-être aussi ce film nous interroge sur la position du citoyen et sur la notion d'égalité au temps du numérique ? Est-ce qu'il a encore temps ? Est-ce qu'il y a moyen d'avertir, de contrebalancer ce qui pourrait être des équilibres qui sont montrés de manière caricaturale pour garder l'utopie de l'égalité, de la fraternité et de la liberté ? Encore, on est sur quelque chose de très ancien, c'est-à-dire que ce n'est pas les humains qui sont ceux des Lysium et les autres ne sont pas humains. Tout le monde est humain mais il y a les citoyens et les autres. C'est très grec, enfin grec, antique, avec les citoyens et ceux qui n'étaient pas citoyens et qui pourtant vivaient dans la cité tout le temps. Et cette différence-là, elle est... Il n'y a pas de nouveau modèle qui soit créé. Et par contre, je répondis tout à fait sur ce que tu disais sur le... Ça ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas pire que soi et il n'y a pas d'espoir. Alors que la paix sociale est achetée par le fait qu'il peut y avoir pire, on peut tomber, on peut avoir moins, on a quelque chose à perdre et on a l'espoir d'avoir davantage. L'illusion de l'ascension sociale au final. Je trouve que c'est ce qui manque dans ce film au final pour qu'il soit vraiment crédible. Il est maniché. C'est blanc-noir, il n'y a pas de gris foncé. Je pense qu'il y a des sociétés, y compris des sociétés occidentales, où l'idée de l'ascension sociale ou de la possibilité de changer de statut n'existe vraiment pas. En tout cas, pour aider par des populations. Je pense par exemple aux États-Unis, où une masse de population assez importante n'y croit même pas. ne serait-ce que parce qu'elle est visiblement marquée, physiquement marquée. Alors effectivement, moi je suis d'accord que dans ce film, il y a quand même un élément qui est super important, c'est que cette société, pour le meilleur et pour le pire, repose sur la mécanisation des services, sur la mécanisation de la surveillance, sur l'informatique, la robotisation, sur cette colonie spatiale qui suppose un savoir technologique, scientifique, de très très haut niveau. Et quand même, pourquoi se battent-ils ? La moitié des héros se battent pourquoi ? Pour avoir accès à des soins. Donc ça va très très loin. C'est-à-dire que, à la fois c'est ultra caricatural, et à la fois ça devrait être le minimum, avec la nourriture et l'eau, que l'on puisse offrir à des citoyens. Donc même ça, ça n'est pas partagé. Et donc, il me semble que de toute façon, il faut toujours faire des propositions. Si on considérait, comme c'est ta question, qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à faire, on rentre chez nous, on va faire autre chose. Peut-être qu'on va dans les bois, j'en sais rien. Donc on est peut-être là, ici, pour justement réfléchir, non pas à ce qui se... Bon, évidemment, à partir du film, mais à ce qui actuellement se joue, parce que c'est énorme ce qui se joue, actuellement du point de vue de l'information, de nos données, enfin bon, tout ce que l'on sait par cœur. Et ce qui est effectivement assez troublant, c'est que le nombre d'alertes et de lanceurs d'alertes et de tout ce qu'on peut avoir change très très peu les choses en réalité. Notamment la législation va à la vitesse d'un escargot sous-sédatif. C'est vrai que par rapport à cette législation de la culture qui a du mal à suivre la réalité de la rue, de ce qui se passe dans notre quotidien, on a un épouvantail qui s'appelle la Chine, qui a mis en place un système de notation sociale qu'on pourrait assimiler à ce qu'on voit dans le film L'Elysium, il y a les bons citoyens qui ont droit aux services publics et si on a une mauvaise note, on n'a plus accès à ces services. Et en Chine, ils ont mis en place une IA qui prononce des jugements sur des actes mineurs, sur des délits mineurs. Donc c'est l'IA qui décide, alors après, ça doit être validé encore par un juge humain, mais on est dans Elysium. Quand ce pauvre Matt Damon essaye de justifier son arrestation qui, on le voit dans le film, est arbitraire ou excessive, il n'a, comme interditeur, qu'un système automatique et qu'il ne comprend pas les nuances, les nuances du langage, les nuances corporelles. Si la société va très lentement en termes de législation, si la rue va très vite, comment est-ce qu'on fait pour ne pas laisser émerger des systèmes automatisés ? Moi, ça m'interroge beaucoup, Patrick. Déjà, ce qui est dans le film, l'abandon qui est fait de certains quartiers fait qu'il n'y a pas de système automatisé. On a le policier qui fait traverser la route et on n'a à peu près que ça comme système automatisé. Le reste, on doit l'envoyer, on le doit dépêcher sur place. Et le film serait arrêté beaucoup plus tôt et simplifié pour J.P. Foster, qui fait une échange par contre formidable. J'ai beaucoup de J.P. Foster. Il y avait un minimum de services déportés. Mais l'abandon des services, il y a l'accès aux soins. Et ce qui, pour moi, est le deuxième mur dans la politique actuelle, en tous les cas, sur les États-Unis. Mais on dit aussi, il y a l'immigration et l'accès aux soins. L'immigration pour les externes, l'accès aux soins pour l'éducation rapide. Mais s'il y avait un minimum de services publics sur place, plus style mécanique, il n'y aurait pas de problématique. Il n'y aurait pas de problématique dans la gestion. Donc là, ils ne peuvent pas retrouver maintenant, parce que justement, il n'y a même pas un minimum de services puisqu'il est automatique. Donc c'est assez intéressant de voir, parce que là, on l'a par exemple à Rio. Où était tourné le film d'ailleurs ? Et on circule à Rio et qu'on va dans les favelas, il n'y a plus rien. Enfin, on est dans une ville très mauvaise, dans les deux meubles, etc., très belle ville, avec tous les services, avec, il y a des policiers dans la rue, il y a des coups, et on tourne deux rues, on est dans les favelas où il n'y a plus rien et où justement, c'est une donne qui est aveugle pour les autres. Déjà, tu disais que le film a été tourné à Rio ? Une partie, oui. D'accord. Oui, dans les favelas des Rio. D'accord. Plutôt que de reconstituer un décor, ils sont allés chercher... Et en fait, ils ont juste été chercher ce qui existe déjà, parce qu'en fait, la ségrégation spatiale, elle existe et elle est juste exacerbée dans le film. Mais oui, il n'y a pas besoin d'aller très très loin et même s'ils auraient pu ne pas aller jusqu'à Rio, en fait, ou être descendu. Oui, en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est juste une exacerbation, mais finalement, basée sur des choses réelles et je trouve ça finalement assez obscène quand je pense que c'était tourné à Rio puisque c'est vraiment... C'est le propos de ma remarque, plutôt que de construire un décor, ils sont allés là où est la misère et c'est assez obsède, effectivement. On peut se dire que c'est une forme de dénonciation. Moi, je fais du documentaire, par exemple, et du coup, je me pose beaucoup ces questions-là de quand est-ce que tu vas tourner quelque part et qui tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux montrer et comment tu vas le faire et quelle image, toi aussi, sur place, tu dégages quand tu vas tourner. J'imagine ces équipes de tournage dans les favelas avec du coup, leurs beaux vêtements avec leur matériel qui coûtent des millions d'euros. Moi, ça me paraît une image complètement obscène. Après, est-ce qu'il faut s'arrêter pour autant de tourner et de faire du cinéma ? Je ne sais pas, mais c'est quand même des questions éthiques qui se posent. Mais quand même, ce réalisateur qui est sud-africain a travaillé auparavant sur un film qui est peut-être moins connu qui s'appelle District 9, qui est vraiment, là pour le coup, un très bon film et je pense qu'il ne fait pas ce genre de choix au hasard. Je pense que c'est tout à fait délibéré et effectivement, notamment l'endroit où vit Matt Damon, enfin son personnage, ça a vraiment les couleurs et l'accent de la réalité. Ça ne fait pas d'écor. Et je crois que c'est les parties du film qui sont les plus réussies en réalité. Et aussi, peut-être, le rapport de Matt Damon avec ses amis de la favela qui sont les amis déclassés, auto-déclassés et puis déclassés de fait parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et je crois que c'est finalement ces passages-là qui sont les plus réussis. Donc, peut-être que l'authenticité du décor a aussi donné de l'authenticité à ce film qui effectivement est très caricaturel par ailleurs. Moi, ce n'est pas ce qui me choque le plus. Notamment venant de ce réalisateur-là. C'est vrai que dans District 9, une partie du film se passe à Johannesburg dans le District 9 où sont parqués des extraterrestres mais où effectivement on se retrouve dans des images de l'apartheid. Oui, il a juste en fait, il a continué sur sa lancée mais il n'a pas ajouté grand-chose finalement à la problématique. Sur le plan cinématographique, il s'est laissé rattraper par Hollywood et qui... Il a rajouté une dénonciation qui m'amuse moins, c'est le fusil de Matt Damon qui s'appelle Shem Trails qui m'amuse beaucoup. Et puis, il y a aussi toute la problématique dont on n'a pas encore parlé. C'est la question du rapport à la technologie et à l'humanité augmentée. Parce qu'il y a ça aussi. Au-delà de se soigner sur Elysium, on peut aussi augmenter son corps et ce qu'ils font de façon extrêmement... On a vraiment cette différence entre l'augmentation de Max et l'augmentation du... Je ne sais plus comment s'appelle le méchant qui se fait réparer aussi. On n'est pas du tout dans le même rapport de douleur. Par exemple, où Max s'est fait à l'arrache comme ça dans un favela avec toute la douleur qu'il y a derrière, le fait qu'on voit son corps déformé et l'autre qui est juste réparé. On a l'impression que c'est dans un petit socle de douceur. et je trouve ça assez intéressant. J'ai vite abordé les Medbox dans Elysium parce qu'elles sont trop... Elles sont quasi magiques. Non, non, on parle des exosquelettes. Et en fait, pour moi, c'est surtout la grosse différence que c'est réservé aux pauvres. Les riches n'en ont pas besoin. En fait, il n'y a pas d'augmentation pour les riches. Ils se font soigner leur corps biologique et ils le conservent. mais le progrès de l'Elysium n'a aucune augmentation. Elle a son écouteur. Ils ont les implants quand même. Oui, ils ont les implants, Mais de la même façon qu'aujourd'hui, il y a quelque temps, avoir un téléphone portable, c'était du luxe. Aujourd'hui, le luxe, c'est d'avoir quelqu'un qui répond à son téléphone portable. Dit l'homme qui est augmenté. Oui, je ferai une démonstration sur des progrès des frothèses. Mais en fait, c'est vrai que je parlais des medbox qui pour moi sont dans le film qui sont très mal amenés puisque les soins se font en quelques secondes. Et là, on est quasiment dans le magique. Et donc, vraiment, ça disqualifie de mon point de vue cette technique dans le flux narratif. C'est pour ça que je ne l'abordais pas. Mais effectivement, ça pose la question. On l'a dit dans le film, vous avez dit qu'ils n'ont même plus accès aux soins. Est-ce qu'ils ont encore accès à l'éducation dans les choses que la collectivité doit offrir aux individus ? On n'a pas de santé, on a parlé l'eau, mais il y a l'éducation. Et c'est vrai, c'est pour ça que sur Elysium, les medbox, elles me dérangent un petit peu. On ne demande pas ce genre de film vraiment du réalisme. Mais moi, je pense que ça fait sens que c'est fait exprès que les medbox soient très simples. Parce qu'en réalité, la question de l'accès aux soins, la problématique de l'accès aux soins dans les sociétés et dans nos sociétés, dans tous les pays, ce n'est pas toujours qu'une question de coût. Le discours qu'on a, c'est, oui, mais on ne peut pas faire une grève qui coûte X dizaines ou centaines de milliers d'euros à tout le monde, mais on a énormément de soins qui ne coûtent rien. Les soins pour le paludisme, par exemple, ce n'est pas une question de coût. Et donc, le principe de dire qu'on fait une medbox qui est extrêmement simple, qui soit de n'importe quoi en cinq minutes, pourquoi est-ce qu'on en prive des autres ? Je pense que ça, pour moi, en tous les cas, ça fait écho à ça. C'est-à-dire que on peut interroger les soins lourds, les soins chers et leur accessibilité à tous. On peut le faire. Mais avant ça, combien de soins ne sont pas accessibles alors qu'ils ont un coût dérisoire ? Et ça, on en parle dans d'autres pays, mais on en parle aussi en France, où on sait pertinemment et c'est étudiant et documenté qu'il y a énormément de soins très coûteux à terme qui ne sont dus qu'à une économie de prévention qui, finalement, est assez dérisoire. Il n'y a plus d'infirmières scolaires, par exemple, dans les états de l'économie scolaire. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui sont à l'économie scolaire. Et ainsi, qu'ils ont pourront être dérisoire. Donc, la simplification de la medbox, je pense que ça fait sens pour poser la problématique. Puis, à l'idée de pouvoir se soigner chez soi aussi, les medbox, elles sont dans les maisons des personnes. Et du coup, il y a ce truc de à domicile, on n'est pas obligé de parcourir des kilomètres. Et moi, ça me fait un peu écho aux déserts médicaux. Par exemple, il y a des zones rurales où c'est extrêmement compliqué de pouvoir avoir accès à des médecins, des zones où il n'y a pas de maternité, par exemple. Et du coup, quand on a un problème avec sa grossesse, du coup, on doit faire des kilomètres et des kilomètres. Et ça, pour moi, c'est aussi ça, ce rapport à la spatialisation du soin. Alors, durant la crise sanitaire que nous avons vécue, sont apparus, ou on a vu un développement légèrement accéléré, je ne sais pas où ça en est, des cabines de consultation médicale en ligne. Les visioconsultations. Les visioconsultations. Et puis, en plus, je sais qu'il y a une société qui proposait, donc c'est une cabine qu'on dépose dans les entreprises et les salariés peuvent, le temps d'une pause, aller faire une visioconférence, enfin, une consultation en visioconférence. Alors, ce n'est pas la Medbox, mais ce genre de numérisation du soin avancée ou danger ? Avancée sociale, avancée médicale ou danger ? Je pense que ça a été mis en place au moment où ce n'était vraiment pas une bonne idée d'aller à l'hôpital ou même d'aller dans un cabinet de consultation médicale parce qu'on pouvait contaminer tout le monde. Voilà. Moi, la première visio que j'ai fait, c'était juste avant le premier confinement quand j'étais malade. Et donc, sortir de chez moi, c'était quand même mettre tout le monde en danger. et je crois que c'est comme ça. Et finalement, pour certaines choses, est-ce que... Moi, je crois que finalement, ce n'est pas tant la question de la visio que si on parle de la question de la numérisation du rapport en soin. Peut-être que le fait qu'une plateforme ait eu la main sur tout, qu'on puisse déposer des documents sur cette plateforme, donc je parle de Doctolib, c'est peut-être bien plutôt qu'il y a quelque chose. Le fait d'avoir une consultation à distance ou pas, je pense que pour certains soins, ce n'est pas très important. Tu parlais des aires médicaux. Est-ce que ces cabines de consultation à distance, est-ce que ça peut répondre à ça ou est-ce que ça peut être... Ou il ne faut pas s'en contenter ? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas comme... Si on écoute certaines personnes, c'est la solution. Ça peut être une solution pour certains soins. En fait, c'est ça, sur des petites consultations qui ne sont pas nécessaires. Et encore, le médecin, il ne nous connaît pas. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai fait une visioconférence comme ça. Une consultation en visio et cette personne ne me connaissait pas. Elle m'a délivré un certificat médical mais en fait, elle ne me connaissait pas du tout. Il n'y a pas de... Je pense que ça ne permet pas notamment de détecter des problèmes qui peuvent être graves. Je pense que c'est pas... Alors déjà, en soi, sur le principe général, ça peut certainement être un ajout mais pas un palliatif. C'est-à-dire que la notion d'un désert médical ne pourra pas appliquer un geste médical sûr. Donc, ça peut être un certain nombre de besoins et moins de plus. Mais dans l'exemple que tu l'as présenté, tu as évoqué les choses qui sont positionnées au travail. Et ça, c'est aussi une problématique de délocaliser des services et des services en plus intimes sur les lieux de travail. Là, il y a une vraie interrogation sur la place du travail, la place de l'intime qui est vraiment tout autre. Là, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. parce que je suis... Moi, cette question-là déjà me hérisse à l'entendre, mais c'est peut-être une édite de l'intime propre. Mais il y a la téléconsultation qui est une chose et il y a son apport au travail. Il y en a encore et d'autres avec une grosse nuance. Très bien. Dans le film, effectivement, on a ce Matt Damon qui se trouve entraînée dans une lutte sociale qui le dépasse. Très bien. Je t'appose la question de la lutte politique. On pourrait dire qu'il est syndicaliste. C'est-à-dire qu'il se retrouve à apporter des revendications d'une collectivité. Ça pose la question de l'action politique où, effectivement, de manière caricaturale, on est bien d'accord, dans le film, tout est caricatural, noir-blanc, etc. Mais ça pose la question est-ce que ça vaut le coup toujours de se battre ? Après, Max, pour le coup, il va juste pour se sauver. Exactement. Il va pour se sauver et finalement, il accepte qu'on télécharge ses données et de mourir pour sauver la fille de Frey. Et du coup, finalement, il n'y a pas cette vision politique, publique, pour l'ensemble de la population. Il ne l'a pas vraiment. Il ne l'a pas cherché. Ça se cristallise sur lui à l'insulte de son plein gré, comme on dirait. Il se cristallise sur son action qui est personnelle. Il y a des choses qui sont... Mais donc, en fait, est-ce que dans un monde, on a vu ce week-end les convois de la liberté qui ont posé beaucoup de polémiques, beaucoup de questions et des gens qui posent des questions qui sont très terre-à-terre. Dans un monde, on en a parlé hier, qui se dématérialise, on apporte des services qui se numérisent, on a parlé des soins qui se numérisent. Finalement, les gens, avant la crise, on a eu les gilets jaunes, là, on a eu les convois de la liberté. Quand on écoute les gens, comme Matt Damon, comme Frey, ils attendent. Aidez-nous, entendez-nous, nous sommes des vrais gens et on se retrouve, je trouve, quand même, assez proche du film. Je me trompe ? Moi, je ne peux pas faire une analyse des convois de la liberté. Les gilets jaunes, on a un petit peu plus de recul, mais je crois que ça se superpose par certaines parties. Moi, ce que j'ai retenu de cette lutte, c'était la parole de personnes qui disaient « Attention, on est financièrement dans des situations graves, 1% de plus, ça va gréver nos budgets, on est déjà extrêmement à la limite. » Autrement dit, c'était un ensemble de personnes qui disaient « Il y a des pauvres que vous ne voyez pas et que vous ne voulez pas voir et nous, on veut maintenant avoir des interlocuteurs. » Je crois que… Le problème du convoi de la liberté, c'est que ça se superpose au pass vaccinal, aux antivax, ça devient une espèce de mény-mélo ultra-chaotique comme l'est devenu la lutte des gilets jaunes à l'époque, qui rend le propos assez peu visible, mais il me semble quand même que quand on écoute, quand on veut bien écouter certaines personnes qui parlent, elles parlent souvent de questions économiques. Donc, oui, pour moi, cet aspect-là ne doit pas être oublié pour mettre en avant. la fonction d'un discipline, ça, c'est une autre histoire. on est bien d'accord, mais c'est juste de faire le parallèle entre effectivement ces aspirations à être entendues en tant que vraies personnes qui sont dans une tension économique permanente. Moi, je crois que ça, je ne comprends pas comment on ne peut ne pas le voir et l'occulter avec tout le reste, avec tout le mély-mélo. Donc, parce que cette idée de « on ne nous écoute pas, le gouvernement n'arrête pas de nous mentir », bon, alors, ok, mais en même temps, et pourquoi pas ? Parce que, vous voyez bien, la preuve, c'est qu'on n'a rien à manger. Voilà, c'est tout. Ou, ce matin, à la radio, il y a eu une interview qui était très intéressante d'un monsieur qui disait « moi, je ne peux plus compter tous mes centimes au milieu du mois et aller chercher toujours au bas du rayon ce qu'il y a de moins cher et de vivre sur de la malbouffe rien que pour survivre. » Voilà, il y a des choses comme ça qui sont dites, redites, redites et qui sont cachées, un peu enrobées, comme, effectivement, comme si c'était des personnes dont la parole n'avait pas de valeur. Voilà. C'est un petit peu ce qui est dit dans le film. Bien sûr, parce que quand même, pour revenir sur le mot de Matt Damon, en réalité, lui, il a accepté de rentrer dans le rang. il ne s'est plus un délinquant, il travaille, il se lève tous les jours, ses copains se fichent de lui, machin bidule, et il rebascule quand il ne peut pas faire autrement. Et parfois, je me demande si ce n'est pas ce qui se passe là aussi, ou les gilets jaunes. Je pense que la plupart, c'est des gens qui ont l'impression qui ont l'impression qu'ils ne sont pas Merci. Sur la question du syndicalisme que j'ai évoqué, autant je suis d'accord sur la plupart des éléments sur les processions et sur l'invibilisation. Invibilisation. Mais la première, c'est un secte qui est traité dans le film, c'est des questions de droit du travail. Et on le voit, en fait, c'est amusant parce que c'est vraiment de la politique du Chine. C'est-à-dire qu'il y a des process, des process de sécurité qui sont mis en place, des process de production qui sont mis en place, etc. Il est visible qu'il y en a. Mais il est très clair qu'ils ne font pas pour protéger les gens qui travaillent, mais pour protéger la production, pour protéger les responsables en termes de responsabilité, le GAD, en tout cas, mais ça n'est pas de la protection du salarié ou du travailleur. La démarche, en fait, est complètement dévoyée. Théoriquement, le droit du travail, il est fait pour que les gens qui travaillent puissent travailler dans les conditions sous les frais. et là, clairement, on n'est pas du tout dans cette situation au quotidien dans tous les points de vue, en tout cas, mais on trouve un élément et c'est des choses qu'on a vues avec les politiques du chiffre, par exemple, où on a vu que pour obtenir une notation satisfaisante entreprise de son employeur, on détourne le système, on passe à côté et en fait, on n'est plus dans l'objet de la ligne. Et là, on est clairement là-dedans et c'est quelque chose qui, pour moi, fait écho à ce qui se passe dans nos sociétés et qui fait écho à ce qui est de l'histoire de la manifestation. On peut avoir des télés jaunes ou des convois automobiles. Je n'aime pas du tout reprendre les termes des vols sémantiques et marketing. Et cynisme absolu du film, dans le cas de Madabon, il travaille sur une ligne de fabrication de robots, les mêmes machines qui le violentent. C'est ça qui est assez frappant. Ce rapport, effectivement, entre... Il y a une question qui est, pareil, qui est une vaste question, c'est la question, effectivement, de la place du travail. Est-ce que le travail est là pour apporter une subsistance ? Est-ce que le travail est là pour apporter une forme de liberté ? Est-ce que le travail... Et c'est vrai que le travail, c'est assez rigolo. La manière dont le travail est présenté, il se lève le matin, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il va travailler dans une société qui ne voit plus dans le travail qu'un asservissement. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que... Il y a quelques jours, on a connu le classement et l'évaluation des entreprises et des fortunes. Je vous rappelle que les 15 plus grandes fortunes françaises ont l'équivalent d'avoir des 40 % les plus pauvres de France. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, travailler... Peut-être... Il y a des mouvements comme ça dans d'autres pays. par exemple, au Japon ou en Chine où les plus jeunes, les plus mal payés, les gens qui sont vraiment des sous-classés disent « Ben, c'est pas la peine de travailler. » Et parfois même aux États-Unis, ils font le calcul que travailler leur coûte plus cher que de ne pas travailler. C'est aussi le cas dans plein d'endroits. C'est peut-être ça qu'ils peuvent réfléchir. Et donc, la question de... Oui, il se lève le matin pour aller travailler dans une usine qui va créer les objets même, les objets soi-disant intelligents qui vont le harceler, qui vont finir par le maltraiter. Mais pour pouvoir... Parce qu'il a quand même, il me semble-t-il, l'espoir de s'en sortir, de devenir celui qu'il aurait voulu être tel qu'enfant. Alors que tout, tout autour de lui, il dit qu'il n'y arrivera pas. Mais bon, comme quoi, l'espoir... sur le travail ? Oui, je pense que... En fait, ce qu'il y a, c'est que là où le film se trompe, je trouve, c'est de nous montrer qu'au final, pour entamer un processus révolutionnaire et transformer justement le rapport au travail, le rapport à la citoyenneté, toutes les inégalités, en fait, ça peut se faire avec une bande de gros bras, de la testostérone, des gros guns et des gars qui, au final, ne sont pas des révolutionnaires. En fait, ils arrivent, ils cassent le truc et c'est bon, c'est réglé pour tout le monde. Mais il n'y a pas du coup de mouvement, il n'y a pas de réflexion révolutionnaire, il n'y a pas de réflexion de la population entière et de mouvement. Et pour ça, je pense que du coup, le parallèle avec des mouvements révolutionnaires ou de contestation qu'on voit actuellement avec des Gilets jaunes, tout ça, en fait, il n'est pas pertinent parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Là, on parle juste de gars qui veulent se sauver leur vie au début et qui finalement s'avère fixe par sauver le monde mais un peu malgré eux. Tout à fait, exactement. C'est greffé sur sa cause personnelle d'autres choses. Très bien. Je n'ai pas fait beaucoup parler la salle et je voulais le faire et je m'excuse. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur ? Alors, nous avons notre ami d'hier soir qui revient. Bonjour, monsieur. Nous sommes ravis de vous revoir. Bonjour. Oui, hier, je suis intervenu de manière plus ou moins maladroite. Savoir chercher l'excuse parce que c'était samedi à la fin de la journée. Il n'y a pas de problème. C'était une remarque aussi par rapport aux intervenants parce que je sentais qu'eux aussi, peut-être que je me trompe, ils étaient un peu fatigués. Venons sur le présent. Hier, c'est le passé. Oui. en fait, un film, est-ce qu'il est pertinent ou non ? Quand on voit un film de science-fiction, justement, ça correspond bien à ces deux journées, à les moins anticipées. Quand je vais voir un film de science-fiction, je m'attends à ce qu'il y ait surtout un réalisateur. Il cherche à le vendre à ce qu'il y ait le plus de spectateurs possible. Et justement, il y a dans ce film, il y a quand même pas mal de... Il y a les ingrédients les plus élémentaires, l'ironie, l'humour, l'action, le héros, les méchants, les bons... Enfin, les bons, oui et non. Tout le monde est beau. Enfin, personne n'est bonne, personne n'est mauvais, finalement. Parce que, bon, en parlant de Jodie Foster, elle cherche à protéger aussi des êtres. Elle peut être considérée comme une héroïne. dans un film de science-fiction que je vais voir en film de science-fiction, j'essaie de voir est-ce que ça va être possible et les problématiques, si j'en remarque, je ne réfléchis pas trop. Je regarde est-ce que ça va être possible. Et ce qui est parmi les trois films que j'ai vus, Jérostorm, hier c'était l'Edronner, aujourd'hui l'Elysium, celui qui se rapproche le plus dans les possibilités futures, je pense que ce celui d'aujourd'hui, par rapport aux robots. Les robots, ils commencent à nous envahir, enfin, sans que ce soit péjoratif. Ils font partie de la société, les drones, les instruments de surveillance, caméras de surveillance, on commence, ça a commencé depuis une bonne décennie, ça se généralise dans le monde entier, les drones, les hélicoptères, il y a des navettes, que ce soit un hélicoptère ou une navette, peu importe. Je voudrais savoir parmi les intervenants, est-ce que, parce que moi, je ne vois rien de négatif dans le futur. L'époque que nous vivons, pour moi, elle est parfaite, je ne suis pas du genre à me dire, avant c'était mieux, parce que 39-45, que nous ne savons pas trop non plus, et les décennies que nous venons de vivre. Donc, je me dis, il y a toujours du positif, et il y aura toujours des négatifs, de toute façon. On ne peut pas le maîtriser complètement, et ça dépend, quel est le but ? Quel est le but aussi quand une usine fabrique des objets, des robots ? Quel est le but ? C'est-à-dire qu'elle va vendre ? Et les acheteurs, que vont-ils faire des objets qu'ils vont acheter ? Très bien, merci. Alors, on va finir sur ça. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est quel est le but ? Quel est l'horizon ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'horizon civilisationnel ? Nous vivons aujourd'hui une réalité économique, sociale, politique. Effectivement, il y a une direction, il y a un axe. Toute la question est de savoir est-ce qu'on peut influencer sur cette direction, sur cet axe, et essayer d'envisager d'autres, des émergences au-delà de l'horizon civilisationnel. Avec cette question qui est posée au début du film, devons-nous préserver coûte que coûte nos modes de vie ou acceptons-nous de les modifier pour laisser la place à l'émergence à d'autres choses. Je crois qu'il y a une dernière question et ce sera la dernière. Merci. Je ne vois pas monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour vos interventions. Je vais faire au cours pour la première partie qui concerne l'actualité de ce matin, le convoi qui sont dirigés vers Paris, qui sont composés de gens en motivation hétéroclite, avec des extrémistes, des complotistes et des travailleurs. Donc, ça me laisse un peu dubitatif. Donc, je passe à autre chose. Le film qu'on vient de voir, moi, me laisse se froid, parce que ça fait un peu blockbuster. On a l'impression qu'on va sortir sourd au bout d'une demi-heure. Je préfère, je préfère, et de loin, excusez-moi si je regarde vers le passé, des films qui me semblent plus proches de la réalité, comme Soleil Vert, qui est sorti en 1974, qui est plus proche de la réalité et qui évoque une société en 2022. Or, nous sommes en 2022. Donc, ça, c'est, si vous voulez, le genre de film qui n'est pas un grand spectacle, mais qui est plus proche de la réalité. Alors que ce genre de fantasy science-fiction me laisse vraiment carrément froid. Je veux dire, c'est pour moi un blockbuster, ça fait du bruit, ça tire de partout, mais ça n'amène pas la réflexion qu'on peut avoir après avoir vu un film comme Soleil Vert. J'en cite d'autres, mais c'est un film qui date quand même de 2014 et je le répète, qui évoque une situation qui aurait pu exister en 2022. Tout à fait. C'est vrai que c'est vrai que Soleil Vert est un grand film. Alors, je vous invite à, comme je l'ai dit hier, je vous invite à aller voir dans le magazine que vous avez tous pu prendre, voir l'analyse que le comptoir, que les mots anticipés proposent et qui est important parce qu'effectivement, il ne faut pas se laisser manger par le média, il ne faut pas se laisser manger par le film, essayer de dépasser pour voir ce qui est évoqué et j'espère qu'on aura évoqué rapidement, avec vous, quelques éléments de réflexion. Voilà, je vous remercie. Nous avons une demi-heure de pause, le temps que le spectacle de Guillaume se mette en place et donc, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour R, Artifice, intelligence et rire de Guillaume L'oublié, un spectacle que je vous recommande. ça vaut le déplacement. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada